Bonjour, ici Steve Lauzon de losahockey.com. L'exercice que je veux vous présenter cette semaine est axé sur les déplacements latéraux à la ligne bleue. C'est une tactique très efficace à mon avis pour distancer l'adversaire, se trouver une ligne de tir et diriger un tir au filet. La mise en place va comme suit. Tous les défenseurs sont au centre de la patinoire. Il y a un gardien dans le filet et il y a un lot de rondelles au haut du cercle des mises au jeu. Au signal de l'entraîneur, il y a un défenseur qui va aller récupérer une rondelle en prenant soin d'effectuer un bon balayage visuel. Lorsqu'il récupère la rondelle, il effectue un pivot avant-arrière et se dirige du reculon jusqu'à la ligne bleue. Arrivé à la ligne bleue, il va effectuer un déplacement latéraux jusqu'au centre de la patinoire. Point-clé très important. Afin de maximiser l'espace entre lui et de l'adversaire, on veut que les pieds du défenseur soient à l'extérieur de la ligne bleue afin que la rondelle soit le plus près possible de la ligne bleue. Ces quelques centimètres additionnels peuvent faire en sorte que la portée de l'adversaire ne soit pas assez longue pour contrer votre attaque. Donc, lorsque le défenseur est arrivé à la ligne bleue, il va effectuer une percée et il va diriger un tir au filet. Par la suite, il va répéter l'exercice en sens opposé. Donc, je répète, le défenseur va aller récupérer une rondelle, il va effectuer un pivot avant-arrière, il va patiner du reculon jusqu'à la ligne bleue. Arrivé à la ligne bleue, il va effectuer un déplacement latéral jusqu'au centre de la patinoire en prenant soin de garder ses pieds à l'extérieur de la ligne bleue. Et arrivé dans l'enclave, il va diriger un tir au filet. Une variante qu'on peut appliquer ici, c'est qu'un entraîneur pourrait être positionné ici et au moment que le défenseur récupère la rondelle, l'entraîneur peut effectuer une légère pression au défenseur en gardant soin de mettre son bâton face à la rondelle. Ceci va forcer le défenseur à s'éloigner davantage et de rapprocher le plus près possible la rondelle de la ligne bleue. Les points clés sont les suivants. Récupération de rondelle, pivot avant-arrière, transition à la ligne bleue, les pieds à l'extérieur de la ligne bleue, la rondelle rapprochée de la ligne bleue et tir au filet. Si vous avez aimé cet exercice, celui-ci est inclus dans la collection 50 exercices demi-places. Pour plus d'informations sur la collection ou encore les autres que nous vous offrons, veuillez cliquer sur le lien affiché dans la description ci-dessus. J'aimerais remercier Louis-Philippe et Zachary pour l'aide à la démonstration de cet exercice, ainsi qu'à toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon site à www.losarkey.com. Poinca.